Ce que je voulais d'abord dire à toutes et à tous, c'est que vendredi dernier, ça a été une journée quand même historique et exceptionnelle. C'est vrai que l'importance de ces cartons a généré une émotion de se dire que la France, franchement, s'était réveillée pour manifester contre cette loi qui ne témoigne pas, en tout cas, d'un souci de démocratie et de dialogue. C'est quelque part tout ce qui a motivé ma démarche en demandant cette pétition citoyenne qui a été, je dirais, sous couvert, bien évidemment, de la manifestation pour tous. La manifestation pour tous, c'est un collectif de plus de 30 associations avec de nombreux Français qui ont pu faire une manifestation nationale à Paris le 13 janvier qui a été déjà un très gros succès. Et la manifestation pour tous, c'est aussi une manifestation par le biais des pétitions. Les pétitions, c'est aussi une manifestation. Nous avons aussi réussi, quelque part, ce deuxième challenge. Alors, maintenant que nous avons déposé ces près de 700 000 pétitions, il y a, je dirais, une question extrêmement forte qui se pose. C'est le 26 février, date du bureau du CESE, quel va être le verdict ? L'entretien que nous avons eu avec Jean-Paul Delevoye et certains membres du bureau montre d'abord qu'ils étaient attachés à savoir quels étaient les objectifs de la manifestation pour tous. Comme nous avons dit, ce n'est pas un avis pour être pour ou contre la loi, même si nous avons nos idées. L'idée, c'est d'avoir avant tout un avis des commissions conformes au niveau social, puisqu'il y a une commission qui s'appelle santé sociale, sur l'impact du mariage de couples homosexuels, par rapport, non pas à l'impact en tant qu'annul, mais en tant qu'impact par rapport à l'adoption. Et ce qui se profile, on l'a vu pendant la session par volontaire, cet amendement qui a été essayé de passer sur la PMA et par voie de conséquence, par exemple, de PMA sans GPA, on dirait pour les hommes, et on voit bien que le risque existe toujours. Donc, c'est vraiment là notre objectif que nous avons exprimé au présent de l'État. Par contre, à la fin, on a bien ressenti qu'au sein du CESE, il y avait les favorables à cette pétition, et donc cette saisine, et ceux qui sont défavorables. Et donc, on sent bien qu'à l'intérieur du CESE, il y a un bouillonnement actuel. Pour ceux qui voudraient dire au président, on ne peut pas recevoir pour ces raisons, et d'autres qui disent, mais on n'a pas le choix de recevoir. Alors, ça commence déjà, d'ailleurs, vendredi soir, par des interrogations, dans cette salle-même, par notre ami, pour dire, mais si c'est un sondage, au hasard, dans les cartons des pétitions, pour donner la crédibilité de ces pétitions, pour qu'elles soient conformes à l'article 5 de la loi organique de 2010, est-ce que le sondage est un outil législatif et conforme à la Constitution ? C'était déjà une interrogation, sans qu'on sache quelle est la méthode et qui contrôle. En réfléchissant ce week-end, je me suis dit qu'il était essentiel, dès le lundi matin, à 9h du matin au CESE, que je remette une lettre que j'ai rédigée, effectivement, dimanche soir, à l'adresse du président de Levoix. Or, et je lui dis la chose suivante, il est de mon devoir, en tant que mandataire, de garantir aux pétitionnaires qu'une méthode de vérification pertinente et non contestable de leurs 700 000 pétitions soit mise en œuvre par le CESE. Or, un certain nombre de questions légitimes se posent, dès lors que la vérification n'est pas faite pétition par pétition, comme une équipe de bénévoles va pratiquer durant près de trois semaines avant la mise en carton. Aussi, je souhaite instantanément pouvoir vous rencontrer personnellement au bon service, comme vous le souhaiterez, afin de valider ensemble la méthode de vérification adoptée avant l'ouverture officielle des cartons cédés par huissier. Je ne vous lis pas toute la lettre, elle sera mise en ligne sur mon blog, en même temps dans cette petite intervention, de façon à informer vous dans la salle, mais également les 695 ou 16 000 autres pétitionnaires. J'ai eu un coup de téléphone au découp du dépôt de cette lettre par la secrétaire générale qui m'a dit « Monsieur Brio, il n'y a pas de texte précis pour la vérification, nous sommes donc habilités à le faire selon la méthode que nous décidons. » Cette méthode a été arrêtée par eux, elle m'a garanti que ce serait fait par un huissier, ce qui ne veut pas dire pour autant que cette information orale a, de ma part, un acquiescement favorable, loin s'en faut. Nous sommes toujours en train de nous poser la question sur cette méthode de vérification. C'est la raison pour laquelle nous nous donnons quelques jours pour réfléchir aux suites que nous devons apporter à cela, sachant que le 26 pédé, c'est quasiment demain. Voilà donc ce qu'il était important que je vous dise, en information à tous les pétitionnaires qui, effectivement, ont fait une démarche citoyenne auprès de ces eux, qui, de par sa fonction, est là pour nous accompagner dans cette réflexion sur des thèmes de société essentiels qu'il nous faut avoir dans le cadre de cette loi. Donc, la prochaine étape, c'est le 26 février, sachant qu'entre ce qui se passe en ce moment au CESE que nous ne savons pas et la réponse, sur la forme et sur le fond, va bien évidemment dicter notre attitude en fonction de la décision du 26 février. Donc, je dis à toutes et à tous qui m'écoutaient aujourd'hui qu'il est essentiel de continuer d'envoyer ces pétitions dans les termes qui sont ceux de la pétition que l'on peut télécharger ou sur le site de la manifestation pour tous ou sur mon site, sur mon blog, l'hybride. Pourquoi je dis cela ? Parce que nous avons, derrière moi, des cartons de pétition que nous n'avons pas transmis au CESE parce que dans ces pétitions, il manque une date de décence, il manque une adresse et que nous souhaitions pouvoir donner à la forme de ces pétitions le caractère requis par la loi organique de 2010. Bien évidemment, nous n'avons pas été vérifiés si les gens existaient, s'ils étaient morts ou pas morts si on écrivait pour quelqu'un d'autre. Mais je dirais que nous avons aujourd'hui, même s'il y avait quelques erreurs, une marge de 200 000 pétitions par rapport aux 500 000 légales. Donc, j'aurais tendance à dire que, voilà. Donc ici, j'insiste bien pour que les pétitions soient bien faites c'est parce qu'il est dommage d'avoir gâché de l'énergie et de ne pas pouvoir remettre ces pétitions. Sachant que sur les pétitions où il a manqué des dates de naissance, il y a eu des équipes de bénévoles dans cette salle qui ont téléphoné directement aux gens par les listes blanches et les listes jaunes de téléphonie que l'on a pu retrouver ces personnes. Des personnes ici l'ont fait. Et d'ailleurs, des personnes qui ont été très heureuses d'avoir ce contact et l'on a pu remplir avec leur accord la date de naissance donnant le caractère majeur du pétitionnel. Voilà donc pourquoi je dis à toutes et à tous qui n'avaient pas encore envoyé des pétitions. Si vous l'avez envoyé, ce n'est pas la peine de ne leur envoyer. Si vous pensez avoir fait une erreur, vous n'envoyez rien non plus pour éviter tout doublon. Par contre, toutes celles et ceux que vous connaissez qui n'ont pas fait de pétition, et il y en a encore parce que c'est un sujet maintenant qui devient l'objet de beaucoup de discussions dans les dîners, dans les bureaux ou autres. À ce moment-là, envoyez-nous votre pétition car il n'y a pas de date butoir pour compléter un envoi au CESE dans les jours qui précèdent le 26 février. Et j'aurais même tendance à dire que si nous pouvions atteindre le million de majeurs, ça voudrait dire que le 24 mars, qui va être la réunion nationale à Paris, eh bien, si on rajoute les enfants et tous les amis, ça promet du monde à Paris le 24. Voilà donc, à toutes et à tous, merci pour l'action que vous avez déjà faite en termes de cette pétition citoyenne. Merci de pouvoir amplifier cette pétition qui, quelque part, fait durer et maintient notre dynamique jusqu'à la préparation du 24, jusqu'au bureau du 26 février. Nous devons être extrêmement présents, nous sommes maintenant liés par cette pétition, à nous de pouvoir poursuivre cette dynamique au travers de notre pays, la France, sans oublier notre mère, pour qui, nous le savons, même si vous êtes loin de nous, vous travaillez avec nous dans cet objectif de permettre à la famille de rester un ensemble d'un homme et d'une femme unis par le mariage qui, je dirais, donne naissance à des enfants et donc à une famille, la base de notre société. Voilà ce que je voulais vous dire, sachant, juste un petit détail, que le bureau se tient bien le 26 février, contrairement à ce que j'avais pu dire à un moment le 28, c'est bien la date du 26 et qui est celle retenue pour le bureau. Et au décours du bureau du CESE, qui va se tenir le matin, donc en fin d'après-midi, je ferai une déclaration avec Brigitte Bargeau sur la décision qui sera vente. À toutes et à tous, allez acheter vos timbres, vos enveloppes, faites signer les pétitions, on est là tous, on attend, le courrier a un peu baissé parce que vous pensez que c'était fini. Eh bien, vite, donnez-leur du travail parce que là, ils sont en train de s'ennuyer. À toutes et à tous, eh bien, à demain. Et puis, oui, nous allons gagner ce combat et cette loi de l'IRA devra obligatoirement être remise en cause. C'est notre objectif et nous l'atteindons. Merci.